Et bien salut à tous c'est Mathis et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en commente Gautier Salut à tous, aujourd'hui comme t'as dit on se retrouve pour une vidéo dans laquelle on va répondre à une question Faut-il avoir, faut-il rajouter un Ventira dans son PC ? On y va, c'est parti ! Juste avant que la vidéo ne commence n'hésitez vraiment pas à la liker On essaye de recommencer comme ça les petites vidéos à thème avec des questions que vous nous posez souvent Et là on s'est dit que voilà, on avait déjà fait est-ce qu'il faut avoir un watercooling dans son PC ? Est-ce qu'il faut avoir un SSD ? Des choses comme ça qu'on pourrait faire ? Donc si jamais vous avez d'autres idées n'hésitez pas à nous les dire dans les commentaires Et on le fera probablement dans une prochaine vidéo Mais en tout cas aujourd'hui on s'attaque au Ventiraad Et savoir est-ce qu'il est vraiment utile d'avoir un Ventiraad dans votre PC ? Il faut faire du concret et on a pu tester plusieurs Ventiraad Be quiet, on tient à les remercier Nous ont envoyé trois Ventiraad de gammes différentes en tout cas avec des caractéristiques différentes A des prix différents, on a testé les trois Ventiraad et le Ventiraad de base Parce que oui on va aussi vous présenter le nouveau processeur de chez AMD de troisième génération Le Ryzen 9 3900X En fait il nous fallait vraiment un processeur qui se chauffe assez Pour que lorsqu'on le met dans le stress test Et bien on puisse voir vraiment une différence en termes de température entre tous les Ventiraad Car c'est vrai que si on avait pris un petit 5 2500 Voilà ça aurait pas été le même résultat Du coup ce qu'on s'est dit c'est qu'on a demandé à pouvoir avoir le R9 Qu'on va vous présenter juste après Et donc ce qu'on a fait et ce qu'on va vous présenter dans cette vidéo c'est les 4 Ventiraad ici derrière Dont on a relevé les températures en bureautique et en stress test avec ce processeur Pour faire tout ça on a utilisé le logiciel OCCT On vous mettra en description n'hésitez pas vous pouvez aussi le faire à la maison C'est ça il y a des mises à jour il n'y a pas extrêmement longtemps Ils ont vraiment revu tout le graphique c'est beaucoup plus simple qu'avant C'est vraiment facile à faire chez soi Ça permet également de vérifier vos overclocking On a fait une vidéo comment overclocker son processeur Qu'on a d'ailleurs utilisé cette technique là pour overclocker ce processeur ci Et voilà après avec OCCCT vous pouvez vérifier la stabilité de votre overclocking en le poussant dans un stress test Qui va faire qu'il va être poussé dans ses derniers retranchements Et vérifier si votre overclocking est bien stable et si votre PC ne crachera pas Le Ryzen 9 3900X c'est un processeur qui est déjà il se retrouve au prix de 500 euros plus ou moins C'est un processeur qui est avec des fréquences assez hautes mais pas tellement au final Mais comme il a beaucoup de coeur et bien ça reste quand même un excellent processeur 3,8 GHz de base et on peut l'overclocker jusqu'à 4,66 Nous ce qu'on a fait c'est qu'on a vraiment pris une moyenne On a pris un entre deux Voilà on a pris un entre deux donc on a overclocker ce processeur et on a fait des tests avec les différents ventirad Avec une fréquence de 4,2 GHz C'est ça et avec 1,25 V donc de tension Alors c'est hyper important parce que voilà on a un peu descendu la tension On a réussi à le monter à 4,2 GHz Pourquoi 4,2 et pas 4,6 ? Parce qu'avec 4,6 on va dire que voilà un petit ventirad de base Ça va pas de génial Donc c'est le ventirad qu'on reçoit d'ailleurs avec On vous présentera les quatre ventirad après Mais un antirad comme ça vous l'overclocker à 4,6 GHz Il n'y a même pas besoin de mettre un stress test pour que le PC plante Et on voulait quand même pouvoir relever des températures pour pouvoir les comparer entre eux 500 euros pour du 12 coeurs 24 traits Ça c'est énorme clairement Donc pour du streaming etc Il est aussi bien en utilisation gaming qu'un i9 Et il est mieux en utilisation Il est meilleur en utilisation bureautique qu'un i9 Donc franchement c'est un excellent processeur C'est ça et ce qui est intéressant c'est que de base Donc à la sortie de la boîte Et bien il a un TTP de 105 W Ce qui est vraiment très très peu Franchement c'est très peu Et bon alors bien entendu overclocker On va voir qu'on a un petit peu dépassé cela Mais en tout cas voilà C'est un TTP qui est pas énorme Quand vous prenez un processeur comme ça un R9 Voilà il faut avoir de la RAM qui suit, de l'unica graphique, une carte mère c'est important Mais on fait que le répéter C'est ça Dans tous les cas nous ce qui dit Natal 6 c'était vraiment les températures On va commencer donc premier exemplaire C'est le ventirad de base comme t'as dit Et donc on a ce RGB ici Sur d'abord le ventilateur Mais aussi les petits liserés si on peut faire ça La petite ligne Le petit contour RGB Donc c'est vraiment top Au niveau du dissipateur il est vraiment large Franchement On voit la différence avec un ventirad pour un réseau Oui même intel Attends je vais le chercher d'ailleurs Je vais le chercher Si on regarde le ventirad intel à côté c'est C'est vraiment une cartine C'est une tranche de pain Et d'ailleurs parlons un petit peu maintenant des performances Voilà qu'est ce qu'on a pu relever comme température C'est ça Sur OCCT avec le ventirad ici Donc en bureautique on faisait rien avec le PC vraiment au repos On était à 20% d'utilisation quoi Voilà Simplement en ouvrant quelques fenêtres C'est ça toujours on rappelle overclocking 4,2 GHz On était à 75-80 degrés au repos ce qui est quand même beaucoup C'est beaucoup Mais comme le processeur est overclocké Donc ça se comprend Après si tu laisses ton processeur à 3,8 GHz Ouais On aura des températures plutôt de 60 degrés C'est ça même un peu moins Donc une fois qu'il est overclocké c'est vrai que même au repos Et bien voilà ça commence à être limite C'est ça et on va passer maintenant sur le stress test Donc comme t'as dit au dernier retranchement A 100% d'utilisation du processeur Ca a commencé comme ça 80-85 A une température de 95 degrés le R9 s'éteint Et donc bah voilà malheureusement ce petit ventirad n'a pas suffi A 4,2 GHz malheureusement ce n'est pas possible Après ce que vous pouvez faire c'est bien entendu bah voilà L'overclocker malgré tout à 4,2 GHz Ouais Avec ce ventirad là On pourrait faire du montage ou jouer Un peu de bim Mais c'est vrai que si jamais vous l'utilisez à 100% Et bien malheureusement ça ne sera pas suffisant Et c'est là que ça rentre un peu en compte C'est vrai qu'aujourd'hui Voilà Est-ce que c'est vraiment intéressant d'avoir un ventirad ? Comme on l'a dit c'est le but de la vidéo Et bien voilà on peut garder certains ventirad de base Lorsqu'on ne veut pas overclocker son processeur C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont fournis avec Mais dès que vous voulez overclocker votre processeur Même un R5 3600X Ou même un R7 3700 Et bien c'est vraiment intéressant d'investir dans un ventirad supplémentaire Un ventirad custom d'une marque en plus Afin de pouvoir vraiment utiliser son processeur Maintenant on va vous présenter les 3 ventirad Que Bigquiet nous a envoyé pour Intel et AMD bien sûr Et là vous allez voir qu'il y a des réelles différences Et ça vaut vraiment la peine pour quelques euros Une trentaine d'euros, quarantaine d'euros, 60 euros On va commencer avec le premier ventirad de chez Bigquiet Qui est le Darkrock 4 Qui coûte une soixantaine d'euros Un ventilateur, 120 mm Complètement noir donc assez joli Vraiment joli design Très pratique, un seul câble Très grand Alors on est pas sur un Puroc qui a un dissipateur beaucoup plus petit C'est ça Et un Puroc slim qui est encore plus petit Et qui est métallique aussi Et qui est métallique un petit peu moins joli En tout cas différent A vous de voir ce que vous préférez ou pas Et surtout qui dissipera beaucoup moins bien C'est quand même Bigquiet Donc c'est silencieux 21 décibels pour ce ventirad C'est très 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 intéressant Très silencieux Et donc voilà on se dit que Avec un processeur overclockable à 4,2 GHz C'est surtout un Ryzen 9 Parce que ça chauffe bien Et ben on a des températures plus que convenable On était à combien en bureautique ? En bureautique en repos on était entre 50 et 60 degrés Donc franchement ça va encore Vraiment c'est vraiment correct Et puis en stress test On était plutôt à 70-72 degrés C'est un peu plus mais c'est beaucoup moins que le ventirad de base Donc c'est intéressant Du moment que votre processeur est en dessous des 80 degrés Lorsque vous l'utilisez vraiment à fond Et là surtout en stress test 72 C'est clairement correct Donc ça veut dire que pour une utilisation normale de tous les jours Ou même pour du montage ou des choses comme ça Il serait autour des 65 degrés Donc on aurait même pu encore overclocker le processeur davantage Jusqu'à pourquoi pas 4,4 GHz Et même en stress test et bien ça serait passé avec ce ventirad Il est vraiment intéressant pour une soixantaine d'euros On est voilà au même prix qu'un watercooling très bas de gamme Très très bas de gamme Et c'est vrai que voilà très très bas de gamme Alors qu'ici on peut dissiper jusqu'à 200 watts de TDP Donc ce qui est quand même vachement pas mal Comme tu dis Vaut mieux mettre 60 euros dans un ventirad comme ça Que de mettre 60 euros dans un vieux watercooling Les pas ou je sais plus trop quoi les marques chinoises là Il vaut mieux avoir une Clio neuve Que d'avoir une Porsche avec 900 000 km C'est ça c'est exactement ça Donc ici on a le Darkrock 4 On va passer au Darkrock Pro 4 Pro 4 pourquoi ? Parce qu'il y a deux ventilateurs C'est ça alors ici on est En fait on peut le comparer C'est un peu comme si on en avait deux On va pas se mentir Le dissipateur est pas exactement deux fois de la taille Mais quasiment Et surtout on a deux ventilateurs C'est à dire qu'on a un premier ventilateur Une surface de dissipation Un deuxième ventilateur Et de nouveau de l'espace de dissipation Ce qui fait qu'on va vraiment avoir un flux d'air qui sera au top Alors il sera bien entendu un petit peu plus bruyant Ici on est à 24 décibels Donc en fait ils font tous les deux le double du bruit Mais c'est vrai qu'en terme de décibels Et bien quand on double l'intensité Et bien ça ne fait que 3 décibels de plus Merci les cours de physique Et là par contre en terme de possibilité de dissipation On est à 250 watts Autant vous dire que même les plus gros processeurs Et là on aurait pu le recloquer pourquoi pas à 4,6 GHz Et continuer à le refroidir dans des températures acceptables Vraiment très intéressant En terme d'installation il est un petit peu plus compliqué Il faut venir le fixer par le haut Mais ça passe On a déjà connu pire Comparé au dernier C'est encore pas trop compliqué C'est franchement très joli Je sais pas ce que t'en penses Bah moi je le trouve Bon il faut de la place Il est massif Voilà il faut de la place On le voit peut-être pas comme ça en vidéo Mais il est quand même grand Il est quand même grand Au niveau des températures Là il nous a bluffé clairement Bluffant Toujours à 4,2 GHz On était à 40 degrés en repos Donc voilà En bureautique En bureautique pardon 40-50 degrés Autant vous dire que ici avec notre PC Le nouveau PC Si vous voulez une vidéo n'hésitez pas Mais on est à combien ? 30 degrés Avec un watercooling custom 35 35 degrés avec un watercooling custom C'est pas le même processeur non plus C'est pas le même processeur mais Autant vous dire que 45-50 degrés C'est vraiment très très correct En repos c'est pas mal du tout C'est vraiment pas mal C'est mieux que ce que vont faire la plupart Des watercoolings Milieu de gamme de 240 millimètres Donc franchement très très intéressant Et puis en stress test On était à 63,5 degrés Très très intéressant Alors qu'on était en stress test A 100% d'utilisation Avec 4,2 GHz Vraiment incroyable Donc ici 4,6 GHz Mais clairement ça va passer Donc là voilà C'est vraiment Je pense Si tu veux vraiment Un très très bon ventirad Overclocker ton processeur Pour 80 euros Au lieu de prendre un watercooling Tu prends ça Et c'est vraiment le très très bon choix Après voilà C'est sûr qu'il y a un tout petit boîtier Avec une toute petite cadre fixe Ce sera bizarre Et dans une grosse config Avec un gros processeur Parce que là pour 250 watts Vous pouvez avoir des gros processeurs Et bien il sera intéressant Le dernier ventirad C'est vraiment Encore un intermédiaire C'est assez différent Il est spécial C'est ça Donc TF il s'appelle ça Donc TF pour top flow C'est à dire que dans le boîtier Ces ventirads là vont venir se mettre comme ceci Donc on va voir ceux là par le haut Alors que celui ci va venir se mettre comme ça Et on verra le ventilateur directement Alors moi je trouve ça très joli Je t'avoue C'est sûr C'est comme le ventirad de base finalement C'est ça C'est comme le ventirad de base On a la face sur le ventilateur On voit ici les caloducs qui reviennent derrière Et franchement c'est très joli Il est incroyable Deux ventilateurs aussi C'est vraiment pas mal Donc finalement on se rapproche vraiment de ce modèle C'est ça Il est entre le petit qu'on avait ici Donc le Dark Rock 4 et le Dark Rock Pro 4 En terme de dissipation Celui-ci est à 200 watts Celui-là à 250 Celui-ci est à 220 Mais par contre c'est vrai qu'en terme de prix Il se retrouve plus cher que les autres Attendez qu'il est à 90 euros C'est ça Dans le cas de boitiers très petits Où la vitre pourrait se retrouver assez proche Et donc là on aurait comme malgré tout Un gros ventirad Mais qui au lieu d'être comme ceci Et bien se retrouve comme cela tout simplement Si maintenant vous misez plus sur l'esthétisme Et que vous voulez quand même avoir des performances Je pense que mettre 20 euros, 30 euros de plus Pour finalement avoir un top flow Ca peut être une option qui est pas mal Donc ici au niveau des performances de refroidissement Des températures En bureautique En repos toujours à 4,2 GHz On était à 50-55 degrés Donc comme le Dark Rock 4 finalement Et puis en stress Donc il y a 100% D'utilisation du CPU On était plutôt à 75 degrés Parfois 80 degrés Mais parfois ça descendait Ouais voilà Donc c'était entre 70 et 80 degrés C'est ça Donc c'est voilà On a une marge qui est assez différente De ce qu'on retrouve avec le Dark Rock 4 Même si ça ressemble assez fort Donc nous on a du mal à vraiment comprendre Sur le papier c'est 220 watts Mais on va pas vous mentir Que au final les températures Qu'on a pu afficher et voir En pratique Et bien ça ressemblait plus à du 200 watts Ou en tout cas ce qu'on retrouvait Et bien avec le Dark Rock 4 Donc voilà On a testé ici ces 3 ventirads Le but de cette vidéo C'est vraiment d'essayer de vous montrer Qu'il y a plein de possibilités Il y a encore plein d'autres ventirads Sur le marché Mais vraiment ici le but C'était de voir Voilà quel type de ventirads Vont selon quel config Comme vous l'avez compris Et bien vous pourriez garder le ventirad de base Avec des processeurs non overclockables Et un ventirad supplémentaire Surtout un ventirad bicoait Pour qu'il soit bien silencieux Et bien ça peut que être bénéfique Au niveau des ventirads Dans les meilleurs je veux dire Silencieux etc Et pas trop cher Et bien bicoait se situe pas si mal Ouais Donc c'est pour ça que c'est intéressant Bah de vous présenter Vraiment des ventirads bicoait C'est ça Il va nous dire dans les commentaires D'autres idées de vidéos que vous auriez Comme celle-ci D'autres questions par rapport aux hardware Auxquelles on pourrait répondre Nous ça nous ferait super plaisir en tout cas Donc on compte vraiment sur vous Pour lâcher votre plus gros like Votre petit commentaire Et puis pour vous abonner à la chaîne Très important Il y a très bientôt Un concours pour gagner un énorme PC Ça arrive Donc si vous n'êtes pas encore abonné Dépêchez vous de le faire Les réseaux sociaux aussi Voilà Facebook, Twitter, Instagram Bon Facebook il y a un peu moins Mais en tout cas Twitter et Instagram N'hésitez vraiment pas Snapchat tout ça Affaire PC Voilà Tout sera en description Si vous cherchez une clé Windows Il y a plein de choses N'hésitez pas à aller dans la description C'est la camion d'Alibaba Vous trouverez tout ce dont vous avez besoin Voilà Exactement On va se laisser là On se retrouve dans 3-4 jours Pour une nouvelle vidéo de toute façon Et puis n'hésitez pas à vous abonner Comme on a dit Et on se dit à la prochaine A bientôt !